oui amsterdam c'est pas loin de bruxelles évidemment et puis c'est un super endroit pour pour aller diguer des vinyles c'est pour ça qu'on est déjà la deuxième partie de amsterdam record shop puisqu'il y en a un que que je voulais absolument faire que j'avais pas fait donc je vous mets la première partie là il ya rush hour que j'avais pas fait que j'ai fait cette fois ci en retournant à amsterdam donc tout d'abord puisque la tagline comme j'ai dit depuis la dernière vidéo c'est des vinyles et de la bière d'envoi d'abord présenter une petite bière bon après la complètement mainstream on va dire jupilère de la semaine dernière fin de la vidéo dernière ici on est sur quelque chose un peu plus pointu quand même à bruxelles c'est la berg bmx en sachant qu'il ya aussi une bière bicyclette et une bière tandem je pense la tandem c'est la white a épilé me semble-t-il ici on est sur de la pierre donc on est dans la bière spéciale fermentation haute pour rappel alpi et indian pal elle pour la petite histoire qui est apparemment pas tout à fait juste c'est les colonies britanniques qui envoient de la bière enfin ouais la grande bretagne qui envoient de la bière ou colonies britanniques en inde donc à l'époque et qui pour subir la longueur du trajet parce que ça prenait quand même pas mal de temps et rajouter du houblon et du sucre afin de conserver au mieux la bière et ça a donné cette ip et indian pl l qui est plutôt un peu plus forte qu'une biaque une pile son va dire bah apparemment c'est l'histoire a été inventé par plus tard pour 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 le mec qui a mis au point la ip et ça a été remis au goût du jour par les microbrasseries puisque entre temps on a inventé la réfrigération et tout ça donc on pouvait faire la piste beaucoup plus facilement à moindre coût ici ça a été donc remis au goût du jour pas aux states par les microbrasseries si vous allez au state c'est assez étonnant ils font des bières belgium style des trucs assez bitter des assez bonnes bières en tout cas qualitatives pour nous belges dans les années 2000 donc aux states et dans les années 2010 c'est arrivé en europe et c'est de plus en plus répandu les ip et depuis quelques temps parce qu'on aime bien le goût assez fort et amer un peu ou sucré de certaines ip et voilà donc ici créaté de bail drink 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 nouvelle brasserie belge comme une des centaines de centaines de plus en plus incroyable ici c'est à saint gilles apparemment rue de bosnie je vois voilà issu de l'agriculture biologique donc bmx à pied cette fois ci une bière spéciale il vaut toujours mieux utiliser un verre évidemment à la bouteille c'est pas du tout une bonne idée faut évidemment savoir la servir donc voilà cette année on est parti enfin cette fois ci on est parti de slaughter day une gare qui est près du western park on est plutôt sur le l'ouest d'amsterdam le nord-ouest on va dire slaughter day western park où il ya déjà un c'est assez chouette la visite puisque on a des chouettes endroits pour bruncher pour prendre le petit déj par exemple et puis un super super dôme aussi événementiel westergas fabric qui est un qui est un endroit où il ya des événements très sympa notamment audiovisuel des performances audiovisuelles après direction harlem et puis on redescend pour pour arriver dans le centre chez rush hour sur le sur le tas on a fait disco stars à harlem un peu bloqué dans les années 80 ensuite flash records où je vais même pas en parler et puis distorsion records qui est fermé et puis back beat et pour finir rush hour il en reste évidemment plein à amsterdam donc il y aura sans doute un troisième volume on peut bien le dire mais en tout cas nous on parle de tous et tous ces disquaires un peu détrui qu'on a fait là bas juste après donc harlem harlem plutôt plutôt dans le nord d'amsterdam c'est sympa pour un peu faire du shopping et surtout être un peu à l'écart de la masse de touristes puisque amsterdam est une ville éminemment touristique bien que assez petit c'est en population à 800 mille habitants 900 mille donc un peu moins que bruxelles limite et le tout le flot de touristes notamment pour les fameux smart shop et autres coffee shop où on peut acheter de la beuh de l'herbe la marijuana en toute légalité en petites quantités évidemment pas abusé ce qui est assez marrant c'est que maintenant avec l'interdiction du tabac on peut même plus mettre de tabac dans les joints donc ça devient un peu un peu violent bref tout ce tourisme de masse aussi pour pour les restaurants où il ya beaucoup de beaucoup de choix à amsterdam les canaux tout ça évidemment bien sûr le musée van Gogh enfin bref harlem petit quartier à part assez sympa et là tout au milieu disco stars totalement improbable magasin disques disquaires généralistes comme je disais un peu bloqué dans les années 80 voire même les années 70 puisque tenu par par deux personnages bien sympathique d'ailleurs il ya des piles de cd qui traînent un peu partout on a un peu du mal à fouiller dans les vinyles quasi rien de bon dans les lp en tout cas c'est plutôt des trucs de brocante dont les cd d'ailleurs j'ai demandé mais pourquoi est ce qu'il ya autant de de stock comme ça au milieu de votre magasin il ya bien justement d'un entrepôt apparemment qui a qui a fermé enfin ils ont plus accès enfin ils ont perdu entre guillemets leur espace de stockage du coup ils stockent tout dans leur magasin je leur ai proposé serait bien de vendre les cd éventuellement 57 pièces pour faire un peu partir il m'a regardé en l'air de dire tu vas pas m'apprendre non plus à faire mon business enfin bref j'ai quand même essayé de fouiller un peu dans les 7 inch par delà les maires et les faux et les valets non par delà les piles de cd je fais juste quelques petites découvertes très très mainstream vite fait entre autres tina charles love to love c'est un disco très très sexy moi j'aime bien my mission de machine conga très commerciale mais ça passe bien quand même dans les types années 80 shannon let the music play un peu plus de grand on va dire ça c'est comme de l'électro électro mainstream des années 80 le kate bush que j'ai sûrement déjà en quadruple mais qui ce qu'ils vont assez bien vu que je vends aussi pas mal de deux disques d'ailleurs je mets en description les liens discogs si ça vous intéresse wuthering hate skate bush découverte par david gilmore tout le monde le sait de pink floyd qui a arrêté les concerts après même pas un an ou deux enfin bref tout le monde sait l'histoire tellement chagriné que quand des électros est mort je pense en concert parce qu'il s'est pris un spot sur la gueule mais c'est peut-être aussi une légende urbaine bohanone let's start to dance again bohanone figure disco funk des années fin des années 70 à mon avis début 80 je l'ai aussi en double trip mais toujours bien johnny guitar watson j'en ai parlé justement dans la vidéo sur le funk juste un peu juste avant i miss your kiss figure assez assez borderline voilà des années qui a passé un peu toutes les décennies rhythm and blues et puis funk voilà à peu près c'est à peu près tout il ya aussi un live de kate bush je sais même plus où j'ai mis on continue notre petite escapade on descend sur flash records dans une rue un petit peu pas facile à trouver puis là je suis rentré le mec m'a tout de suite dit ouais interdit de filmer il m'a dit ça en plus en néerlandais j'ai dit désolé je parle pas hollandais et le mec rien à foutre a continué à me parler en hollandais voilà alors qu'évidemment c'est une ville internationale quand même sur dame donc on peut faire un petit effort et parler en anglais merci donc du coup je suis vite parti pour arriver sur distorsion records qui malheureusement était fermée distorsion records je pense qu'il est un shop de musique électronique qui avait l'air assez sympa et d'ailleurs tout le stock était derrière la vitrine c'était c'est assez c'est assez bizarre ensuite arrivé à backbeat records encore une petite boutique un peu des années 70 puisque vraiment spécialisé dans le funk reggae calypso 7 inch nord nord en sol voilà j'ai un peu zappé le bac nord en sol avec 20 20 euros le 45 tours pour aller vers le bac stock et un peu liquidation tout à 1 euro et là j'ai aussi trouvé pas mal de petites perles mais j'ai dû vraiment un peu fouillé pas mal de trucs en double dans des petites pochettes comme ça quatre records unis records c'est un petit peu mais cela justement et c'était pas terrible la valeur de ces disques j'ai trouvé deux trois trucs calypso débarbade par exemple l'île gall de eddie hopper ici rita forester and the four friends donc ces deux trucs de 7 inch débarbade un peu un peu calypso donc le calypso c'est quand même quelque chose assez difficile à trouver donc j'étais assez content de les avoir chopé pour pour un euro et on arrive enfin chez rush hour ça fait plusieurs fois que que je voulais y est j'y suis déjà allé d'ailleurs en fait mais j'avais pas pris mon attirer j'étais pas en mode de vlog ou quoi que ce soit et c'est toujours difficile de ne pas dépenser trop d'argent chez rush hour évidemment rush hour tout le monde connaît un petit peu la petite histoire je mets en description une petite vidéo de fact magazine et une petite vidéo de télécom electronic beats qui date d'ailleurs c'est là de 2013 je pense et on voit l'ancien location l'ancienne position du du shop qui est en fait dans la même rue au départ je pense c'était un coiffeur donc ces deux deux potes la hantale et christiane qui ont décidé de de vendre des disques ensemble au début c'était un peu vente par par email par souscription par par internet un peu l'image de netflix pour les dvd on va dire et maintenant c'est devenu évidemment ça s'est un peu agrandi et c'est devenu un des meilleurs distributeurs enfin on est un des plus connus en tout cas en europe en musique électronique ils ont aussi un label ils ont fait pas mal de releases de trucs de track dance chicago detroit etc et pas mal de collaboration aussi avec des labels comme le sound way qu'on va voir d'ailleurs juste après donc assez intéressant parce qu'ils ont commencé vraiment très très pointu racheter des bacs catalogues de magasins disques très très obscur comme ça les styles maintenant ça part un peu dans tous les sens qu'on c'est un peu tous les styles présentés chez rush hour je vous conseille aussi les charts et toujours moyen de faire des chouettes découvertes sur le site entre autres là bas évidemment j'aime toujours la partie 7 inch en route vibration plutôt reggae roots dj juco qui est un track complètement malade on sait même pas ce que c'est des breaks difficile à dire le style mais c'est c'est super bien steve monite only you francky dis francky francis disco jam mix sur son noy et c'est je pense un truc très disco africaine disco des années 80 très chouette track avec une base qui déchire super belle compilation ici autre tempo électronique en conto paris music from brazil donc c'est la musique brésilienne mais assez électronique et on the ground des années 70 début des années 90 music from memory j'en avais parlé évidemment lors de la première visite à amsterdam je vous conseille à amsterdam et j'ai aussi évidemment fait un petit peu acheter un petit peu de merchandising puisque vous toujours supportez votre local dealer évidemment donc petit shirt rush hour voilà pour cette petit parcours amstello d'à moi je vous conseille évidemment cette ville pour pour chercher des disques et finalement pour aussi pour tout le reste nous on se retrouve très bientôt n'hésitez pas évidemment laisser vos commentaires vos petites questions mettre un like si vous aimez et puis on se retrouve super bientôt salut ciao au понравitif au 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 ude